Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire la sablée framboise. Alors on va commencer par couper notre beurre dans notre robot, notre beurre mou. J'ai mis la feuille. Alors on coupe notre beurre en petits morceaux. Voilà, je vais y ajouter mon sucre vanillé, ma pincille de sel, ça c'est pour après, le sucre, je vais le rajouter progressivement, donc mon beurre. Et on tourne jusqu'à ce que ça devienne de la pâte, bien pâteuse. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sucre glace visible. Si vous n'avez pas de feuilles pour faire au robot, c'est pas grave, vous faites à la main, vous écrasez tout le beurre, le sucre. Donc là c'est complètement en pâte, je vais venir rajouter maintenant mon œuf entier. Je vais rajouter ma demi-cuillère de levure chimique. Je vais mettre sur un et je vais rajouter l'entier de ma pâte. Quand tout sera bien mélangé, je sortirai la pâte et je vais la pétrir à la main. Voilà, j'ai sorti ma pâte du robot. Donc je vais l'écraser 3-4 fois comme ceci dans un sens et dans l'autre. Voilà, alors comme elle a beaucoup de beurre, il faut qu'on la mette au frigo pour que le beurre durcisse un petit peu afin de pouvoir façonner et faire notre gâteau. Donc là je vais mettre un film autour et je vais mettre 10 bonnes minutes au frigo pour que le beurre soit moins mou. Voilà, au frigo pour que le beurre durcisse un petit peu et que ce soit plus facile à travailler. On va pouvoir continuer la recette, je vais peser ma pâte. Elle fait 791 grammes et je vais la partager en deux. Alors 791, ça va faire 390, 392, 387, c'est équitable. Allez, on y va comme ça. Papier sulfurisé réutilisable, c'est très pratique. Mais vous, vous pouvez prendre du papier sulfurisé. Alors, on va tâcher. Là, ça revient pas mal. Voilà. C'est pas mal. Je pense qu'on est pas trop mal. On en a deux identiques. Alors maintenant, je vais les glisser dans de la lèche frite et je vais les faire cuire à 180 degrés entre 10 et 15 minutes. Dès que vous voyez que ça commence à brunir, vous les sortez. Allez, c'est parti. 10-15 minutes, 180 degrés, chaleur tournante. Voilà mes deux biscuits sablés à la sortie du four. Pendant qu'ils sont encore chauds, je vais venir découper mon biscuit. Alors voilà pour le premier biscuit que je vais venir placer sur mon plat. Voilà. Pour le premier, je vais faire la même chose avec le second. Il faut le faire tout de suite à la sortie du four parce que sinon, ça casse. voilà. Mes petites brisures. Ça, on les mange comme des petits biscuits. C'est super bon. Oui, c'est fondu un peu là, mais c'est pas grave. Bien. Je vais mettre ça dans une assiette. Donc maintenant, je prends ma confiture de frangoisse. Je ne vais pas jusqu'au bord parce qu'après, on va poser l'autre partie dessus. Et ça va pousser la confiture et le risque de déborder. Donc, on ne va pas jusqu'au bord. On en met bien partout. Et voilà. Et maintenant, on va venir placer. Bon, c'est cassé en deux, c'est pas grave. On vient recouvrir notre biscuit. Voilà. Ensuite, là, j'ai des réglettes. Je vais venir les poser sur le gâteau et je vais venir saupoudrer. Et je recommence. Voilà. Et voilà. Et on va terminer. C'est facultatif. Si vous en avez, vous en mettez. Et voilà, notre petit sablé framboise géant est prêt à être dégusté. Bon appétit. Bon appétit. Merci. 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 Vraiment. Sous-titrage ST' 501